On a parlé de la façon de travailler et de la police réalisée dans le département sud PIA et on a parlé certainement de ce qui a passé dans la tribune. Ensuite, la police a pied d'oeuvre et a travaillé et de concert avec autorités locales, notamment le parquet d'Ecaille. La police a été démanté dans le réseau de vols de moto et habitude. Monsieur et dames, ce sont les vols de moto dans le département voisin, les vols de conteneurs, les vols de camions à brouter charbon et les vols de moto. Les motos de moto sont utilisés pour le monde qui a fait en tant que bon site. Ceci premier, on a été 30 septembre 2024. C'est 104 morts que la police a été arrêtée dans diverses effets. Parmi 104 Ontario, 27 morts a été sur le mandat. C'est l'autorité judiciaire, le département, le service des mandats, le réseau mafieux qui a travaillé dans la question de ce qu'il y a. C'est 13 morts que la police a été spécialement arrêtée. C'est 38 morts que la police a été confiscée. C'est-à-dire que l'Operation Sarge n'est pas faite. C'est un conseil avec l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que l'âge et l'âge, c'est des mondes qui varient entre 28 à 55 ans. Donc, ça a été fait que nous avons une idée de ce type de monde, de catégorie de monde qui a été employé dans l'argent de transaction. Alors que la grande danse, le jour qui était 9 octobre 2024, la police de la grande danse, il a fait un bel filet. C'est-à-dire qu'il y a un chef gang qui a été dit quelqu'un. Et, dans un premier temps, il a démontré qu'il a rencontré avec l'autorité locale, il a voulu mettre des armes, pour qu'il a fait comprendre que les banans qui suivent l'additisme. Alors, lorsque nous continuons les activités criminelles, jusqu'à ce jour qui est 9 octobre 2024, nous avons échangé de tir avec la police et nous n'avons pas d'attention. Donc, c'est un ensemble de bagayers qui permettent d'attirer l'attention de la population, parce que les banans qui nous trouvent dans le département à l'ouest avec l'activité, ils cherchent refuge dans leur département. Et, c'est ça qui fait nous toujours attirer l'attention de la population, pour être réveillatifs par rapport à des visages qu'on connaît et qu'on habitué dans l'environnement. Chaque fois que les gens de visages, de gens de moussa, qu'on fait montrer, qu'on fait des arrives autour, dans l'environnement, il est important que vous alertez les autorités judiciaires, les autorités policières, les autorités administratives. et si il y a des interventions qui sont nécessaires, les enquêtes apménènes, nous apprenons effectivement, est-ce que c'est-à-dire nous qui nous devons traquer. C'est-à-dire qu'il est important pour nous faire la population connaît. Depuis l'attaque, 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 l'attaque. Le corps de l'attaque, 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 l'attaque de l'attaque, le porteur, l'attaque, l'attaque. Ce que nous sommes là pour l'instant, l'attaque du porteur, l'attaque. Il y a des opérations qui commençaient, notamment dans la fief, et notamment aux environs du Savièr, il y a des progressions qui commencent à faire jusqu'à ce que l'unité est arrivée dans l'espace et neutralisée Banzio. Donc, il y a un ensemble de travails qui commencent à faire, par exemple, le marché consommé et fonctionné normalement. Et dans le principal des travails, il y a plusieurs des travails qui sont considérés comme des points de renseignement, pour renseigner la population. Donc, la police est arrivée à libérer l'espace. Maintenant, la police a continué à progresser jusqu'à ce qu'ils arrivent à un grand grand pays pour arriver à la population, et la population a un nouveau souffle pour les populations qui sont capables de passer à l'activité, pour les gens qui sont capables de circuler dans les meilleures conditions. Nous avons, depuis quelques temps, Banzio utilisé intoxication, désinformation comme un outil pour détourner l'attention à la population, pour essayer de jouer à l'opinion publique là et dans une large mesure, et essayer de faire comment être capable de détourner l'attention à la force de l'audio par les privés suicidés. Ce qui est-ce d'abord ? Sur les réseaux sociaux, les virales, Côté Banzio a montré qu'il y a un char qui a poussé, Côté Banzio a montré qu'il y a un policier, à la fois policier étranger et policier national, qui mourir. Nous avons dit que l'opinion publique n'est pas qu'il y a un char, dans ce cas où l'opinion publique n'est la police depuis faite à 1 min, pas qu'il y a un char qui mourait, pas qu'il y a un policier kenyan qui mourut, pas qu'il y a un policier haïtien qui mourut, Ce qui est extrêmement important pour que l'opinion publique nous connaissons. Par contre, ce que vous faites, vous utilisez des images qui passent longtemps dans votre circonstance et puis vous essayez comment vous vous adaptez à ce que vous passez à la tableau blanc, notamment pour détourner l'attention. Et la vraie population a été très vigilant et par rapport à ça, et pour vous continuer de soutenir, pour vous continuer de collaborer sur votre force de l'audi, parce que les gens qui ont accueilli, les gens qui ont accueilli, les gens qui ont accueilli, tout le monde, quel que soit la couche sociale, pour pouvoir appartenir aux victimes. Ce sont les frères, les soeurs, les maman, les papères, les cousins, les cousines, les policiers, les avocats, les médecins, les toutes les catégories sociales, les journalistes, les tout le monde qui est victime. Donc, tout le monde a été fait, a été intérêt à faire une cause commune à une situation criminelle pour déranger. La police, à travers la direction centrale de la police administrative et le parquet du SEMAC. Les informations comme si tu as un problème entre la direction centrale de la police administrative, ça a donc le DCDA où nous rendons les écoutes avec le parquet du SEMAC. Or, ce sont deux entités qui sont condamnées pour vous travailler ensemble et pour vous résorber, pour vous arriver à contenir une situation. Ce qui s'est assaillé, il y a des gens qui ont montré sur les réseaux sociaux, alors, le commissaire parquet SEMAC là, le commissaire parquet SEMAC là, a été venu dans la direction centrale de la police administrative, il a été rencontré avec le directeur central de la police administrative pour lui faire partie des situations éventuellement à l'arrivée dans le consendé et que l'inspecteur général l'a apprécie. Effectivement, le commissaire gouvernement, d'après l'inspecteur général, que nous avons rencontré, le commissaire gouvernement venu dans la direction générale pour le rencontrer avec le directeur général. Il est allé dans le bureau chef cabinet, le directeur général, il prend un rendez-vous pour le rencontrer avec le directeur général qui passe sur place le jour. Et il m'a parlé le 2 octobre 2024. alors que l'événement meilleur prie, l'atelier général, peut arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Ça, c'est ce que nous avons besoin de signal. L'événement peut arriver du 2 au 3 octobre, alors que cette situation existait depuis environ 4 à 5 ans. Le commissaire gouvernement venu le 2 octobre, la situation va arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Alors que le commissaire gouvernement dit, c'est l'inspecteur général, le directeur central de la police administrative, l'atelier responsable de ça. Ça veut dire une situation qui est là, qui est vieille depuis 4 à 5 ans. Dans l'espace de quelques heures, nous sommes responsables. Tout le monde comprend, l'analyse de la situation de près, nous pensons qu'il est capable de faire peut-être l'opinion. Or, le bureau du directeur central de la police administrative ne se trouve pas à la direction générale de la police nationale. Le bureau du directeur central de la police administrative se trouve à quelques mètres de la direction générale. Nous ne sommes pas même sûrs que le commissaire gouvernement compte côté bureau directeur administratif. C'est certain que l'inspecteur général, la ferme Ponelli, n'a jamais rencontré avec le commissaire gouvernement. Donc, il n'y a pas de question de cette police administrative là, pas trop sur le vol. Parce que, au contraire, le commissaire gouvernement, le directeur de la police administrative là, et la police dans son ensemble, sont condamnés pour travailler ensemble. Et l'autorité, l'entité dans l'État, la police, sont obligés de jouer une sérénité pour travailler, pour faire cause commune, pour défendre un intérêt commun, qui est placé. Depuis environ 3 mois, bien sûr, depuis mise en place nouvelle administration, ça, ou après, ce sont leurs paradigmes, ce sont leurs façons de faire. Et donc, la police n'est pas contentée essentiellement pour intervenir. Mais, deuxième phase, qui est tout aussi importante, c'est la phase de la consolidation. Et c'est ça qui prend plus de temps. D'ailleurs, c'est à peine perdue que la police est intervenue, ils font effet pompier, après ça disparaître. Donc, après, depuis, l'administration, ce sont leurs paradigmes, et non seulement la police est intervenue. Donc, c'est une phase de consolidation qu'ils mettent en exergue, pour permettre à ce que les malféteriers, nous n'avons pas retourner, et les vénéries, et les populations dans les bien-être. Mais, pendant la police, nous devons nous rendre compte, et nous devons souligner tout, que, le problème, c'est le casement national, et la police, c'est une obligation pour intervenir, tous les côtés, à la fois. Mais, nous comprenons tout, des fois, nous devons nous limiter, par des moyens. Donc, c'est des bagages qui méritent, pour nous prendre un coup tout, qui fait des fois, même si la police, c'est une volonté, pour faire une phase de consolidation, aller, le plus loin que possible, vu que, à chaque fois, comme si, il y a un problème, qui est aggravé quelque part, et la police est obligée d'être. Les dispositions, qui sont en train, pour renforcer vivez, commentement, et informer, les situations, les gens sont tous là, même gens, commentement, la police, les gens, les gens, les gens, les gens qui sont là, c'est d'essayer, nous les populations, le plus possible, et les populations, sont tous là, et se réunissent, et, bien collaborer, avec les institutions, pour nous collaborer, avec les commandements, la police, et les autorités locales, les mères, et les autorités administratives, les autorités judicielles, Et moi qui, 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 population dans son ensemble, m'a impliqué par cette chambre, ce qui est tout le monde qui a dérangé et c'est tout le monde qui m'a fait cause commune et pour prendre cette situation. Côté ma parole, là, certainement, on a fait rêver déjà et parce que je suis déjà en route et commandement à multiplier et effoler les moyens, les maigres moyens qui sont à la disposition, pour le rêver au maximum possible. Il y a des interventions et il y a présence de la police là et l'anguissier et il y a présence de la police un peu partout. Et commandement par un commandement qui n'a été croisé dans le cas plein et moyen, mais au moins les maigres qui étaient à sa disposition, de commencer à mettre en œuvre, de commencer à utiliser et de commencer à donner le minimum des résultats possibles. Maintenant, ce qui attend la population, c'est qu'il est grand acte du CIO et a débloqué, certainement, on peut être conscient de ça et c'est normal pour la population, on a dit ça, c'est normal pour la population faire exigence et à nous qui sommes responsables pour la sécurité et nous qui sommes responsables, nous devons très conscient de ça tout. Et voilà, on a avancé ce ensemble et le problème ça y a eu. Oui, nous au courant, on a un ensemble, il y a quelques cas qui m'a mis et qui fait dans des jours ça y a eu. J'ai parlé avec le DCPA, le premier chef des opérations dans ses attributions préventives et qui mène information à nous, qui est intervenu, qui a fait prévention, etc. Il y a eu au courant et qu'il y a eu des dispositions et qu'il apprend pour empêcher le plus possible que les gens de casse à roule. Le directeur général là, monsieur Rameau, qui te comprenne les situations ça et qui te comprenne le problème y a eu à la fois externe mais aussi interne et rapidement et fait diligence pour y a eu une nouvelle promotion de policiers qui rentrent les informations. Une nouvelle administration ça, il prend des mesures qui nous permettent de ne pas continuer d'être un policier, ou pas continuer d'être un policier qui ne va pas continuer à partir pour quitter ces situations. Les bails et les améliorent d'abord l'espace de travail. La travail est certainement pour améliore l'espace de travail. Travail aussi pour améliore les conditions de travail. Il y a eu à peu près tout récemment pas moins de 10 000 policiers, et il y a eu à peu près de 41 unités spécialisées pour recevoir pour diminuer les risques. Et on continue de travailler sur ça pour payer un minimum davantage, et que l'on peut permettre chaque jeune policier bénéficier, pour encourager et réduire le travail, et c'est ça l'a fait. Et on continue d'appuyer les autres policiers, et faire la promotion aux vignes pour la formation de policiers, pour les chiefs policiers qui considérablement réduit comme rien.